Assalamu alaikum et merci de suivre la télévision Al-Houda à la une de ce journal. C'est ce dimanche que la cérémonie d'ouverture de la colonie de vacances annuelles organisée par le Servi et l'AUMB va débuter. C'est pour cette année 2023 et l'accueil des colons a eu lieu ce samedi. Vous aurez des détails sur les préparatifs de la dite colonie dans ce journal. Le mouvement sunnite du Burkina a encore respecté sa tradition, rendant visite au Mogo Naba, lui présenter les voeux à l'occasion de la fête de Tabaski 2023. Et puis des cérémonies de clôture d'années scolaires seront également au menu de ce journal. Mesdames et Messieurs, voici pour les titres. Dans quelques heures, le top départ sera donné pour la colonie de vacances annuelles organisées par le Cercle d'études de recherche et de formation islamique Servi et l'AUMB, l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina. C'est pourquoi le comité d'organisation est à pied d'oeuvre pour réussir l'organisation. Durant deux semaines, des centaines de colons seront internés pour l'apprentissage de la science islamique. Et en prélude à cette activité, Abdoulou Rasmane Bande a rencontré un des membres du comité d'organisation qui nous donne des détails. Alhamdoulilah, il faut dire que cette année, nous sommes à la 33e édition et vraiment, ça doit commencer demain. Donc demain, nous accueillons nos colons, nos cadets et l'organisation, c'est du 15 au 30 juillet, Inch'Allah. Oui, Alhamdoulilah, les institutions se font en ligne depuis le 15 juin et ça doit normalement finir ce soir à partir de 0h. Oui, sauf pour des informations administratives parce qu'il faut dire qu'il y a des gens aussi qui ont des difficultés. Donc on est en train de voir à notre niveau. Si toutefois, d'ici demain à l'accueil, si on va recevoir des gens, on pourrait toujours continuer. Mais officiellement, ça doit se limiter aujourd'hui. Prenons les enfants de 6 à 15 ans. Le lieu, il faut dire que la colonie, c'est pour deux semaines et ça se tiendra à Tampoui cette année. Pour ceux qui connaissent la colonie, nous avions l'habitude de l'organiser au niveau de Lama, donc l'agence des musulmans d'Afrique, 6 à Dasasogo. Mais cette année, nous sommes dirigés vers Tampoui. Et comme c'est toujours à Ouagadougou, on se dit qu'il n'y a pas assez de difficultés. Et le lycée, c'est le complet scolaire, privé, la sagesse. Et il faut dire qu'au cours de la colonie, ce qui se fait dedans, c'est comme on l'a dit, colonie de vacants islamiques. Donc il faut dire que c'est tout ce qui concerne la religion généralement. Voilà, mais il faut dire qu'au-delà de la religion, nous avons quelques activités aussi récréatives pour permettre à nos enfants de se divertir un peu. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le lieu, il faut dire que le lieu est un peu verra-cambouin-saint. Voilà, et c'est le seul lycée, si toutefois vous arrivez à Tampoui, vous demandez d'après le lycée de la sagesse. Voilà, mais pour indiquer clairement, pour ceux qui connaissent bien Tampoui, je vais dire, lorsque vous arrivez au niveau du goudron qui part vers Pôle 6, c'est-à-dire à côté de Corisbank là, voilà, si vous avez quitté Tanguin, donc vous traversez et laissez Corisbank à votre droite, et vous continuez jusqu'au croisement, au feu où vous allez tourner à droite, et croisez encore le grand rond-point. Donc vous faites un peu le tour du grand rond-point, et c'est sur la voie rouge que vous verrez à votre droite là, que vous prenez, et ça va vous diriger vers le lycée, incha'Allah. Le quart donc du comportement du musulman, du petit musulman. Et au-delà de ça, pour la formation islamique, nous avons des cours que nous tenons, et dans ces cours-là, il y a essentiellement la vie du prophète, la vie des califes, et vraiment beaucoup de cours sur vraiment l'islam que nous tenons, incha'Allah. A présent, on parle de l'arrivée des pèlerins du mardi dernier, où plus de 400 pèlerins ont regagné le bercail, après un peu plus d'un mois passé en terre sainte pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam. Des pèlerins, des encadreurs et des responsables d'agence donnent leurs impressions, au micro d'Abdoulaziz Zougrana et la Sané Saffo. Je m'appelle M. Sanouro Adama Al-Mami, je suis un encadreur délégué des sous-groupes Salama, précisément de l'agence Salama Voyage. Alhamdoulah, vraiment, nous rendons grâce à Allah, qui a facilité le plénage de cette année. D'abord, primo, le plénage n'a pas été simple, parce qu'à cause de l'âge des pèlerins. Voilà, je commence par là-bas, les trois ans, les deux ans de Covid, et puis une année de 2022, de 65 ans, a contribué à arracher la tâche un peu difficile. Nous sommes retrouvés avec des personnes de certains âges, où ce n'était pas simple. Il fallait faire beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts, il fallait vraiment faciliter. Sinon, ça n'a pas été de ce côté. Sinon, le reste, bon, Alhamdoulah, le Royaume Saoudien a vraiment amélioré beaucoup de choses, les conditions a mis en place. C'est vrai, avec plus de monde, voilà, ça aussi, ça se comprend au sein de nos structures, quand on comprend, voilà, sinon, Alhamdoulah, ça va. Les personnes âgées, nous avons essayé d'abord, par exemple, quand on, à partir de ceux qui n'arrivent pas à faire les tawafs, parce qu'ils ont un problème de mobilité, on a essayé vraiment de les accompagner avec les pousses-pousses, là. Voilà, nous avons essayé de trouver comment les accompagner, faire les tawafs d'arrivée, qu'on appelle tawafs le Kodoum. Après, maintenant, on les a amenés de Mina, de 24 ans, nous sommes arrivés au retour de Arafa, au lieu qu'ils viennent à Mousdalifah pour marcher, pour venir au Diamara pour la lapidation, même les bis, il y a certains bis même qui étaient affectés uniquement, directement pour les amener de Arafa directement à Mina, sous les tentes, et cela a facilité beaucoup de choses. Bon, les agents qui ont eu des difficultés à ce niveau, où nous, on a tenu compte des personnes âgées, rien que les personnes, on les a recensées sous les tentes, que ce soit à côté des hommes comme à côté des femmes, et non qu'à rester. Quand tout le monde va partir, le quart va, comme les Arabes, souvent il y a un quart même qui dînait, les Kibars et Sine, ça veut dire ceux qui sont plus âgés, donc on les a tous pris, et puis directement à Mina. Quand on est arrivé après les Diamara, nous sommes organisés pour aller faire la lapidation. C'est ça qui nous a facilité, mais ceux qui n'ont pas eu cette chance, où les gens sont descendus à Mousdalifah, beaucoup de certains agents ont eu des difficultés. Voilà, ceux qui ont mélangé les vieilles personnes et les personnes encore plus solides, quoi. Et là, Gimoussa, communément qu'on est sur le nord de Bassamiam, le responsable d'Amana Voyage. Vraiment, nous sommes très très contents, d'abord de venir vous trouver en bonne santé. Alors, le H, ça s'est bien passé. Alors, tous les responsables ont fait de l'air mieux. Le comité des civils a fait de son mieux. Alors, donc je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ce que nous avons constaté qui demande l'amélioration, est que souvent c'est un peu compliqué. Vous savez que cette année, il y a eu un grand nombre. Il y a eu un grand nombre, que ce soit au niveau de l'Arabie saoudite, que ce soit au niveau des agences. Bon, ça demande toujours une amélioration. Mais on a l'espoir. C'est petit à petit. Ce qu'on a vu dix ans, huit ans, six ans, jusqu'à là, on sent que ça avance. Mais il y a beaucoup quand même de choses qui demandent une amélioration. Surtout au niveau des agences. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce voyage. Donc, premièrement, c'est l'éloignement que nous rendons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons facilité ce voyage. Alhamdoulilah, certainement, le musulman, s'il se trouve dans ces lieux sains comme ça, la première des choses, c'est d'invoquer pour sa propre personne. Et puis, pour sa famille, ses parents, ses amis. Et pour tous les pays. Voilà. Les délégations du mouvement sunnite conduites par certains responsables du bureau national sont allés rendre visite au Mogo-Nababongo le samedi dernier afin de lui présenter les voeux à l'occasion de la Tabaski 2023. Ils ont profité de l'occasion et de lui faire des bénédictions et recevoir en retour des conseils pour le bien-être de la Oumma et de la nation tout entière. Les détails dans cette interview. Donc, effectivement, ce matin, le mouvement sunnite du Burkina Faso est au palais royal de Moronava pour souhaiter la bonne fête de Idla Adha. Donc, c'est dans cet objectif-là que les fidèles ont fait le déplacement au palais royal ce matin pour souhaiter la bonne fête du sacrifice au Moronava-Babongo. Donc, c'est une joie pour tous et une joie partagée étant donné que notre pays traverse une situation difficile. Ça a été une occasion aussi de faire des invocations pour notre nation. et on a aussi écouté les conseils de Moronava dans le sens où il faut toujours la cohésion sociale. Il faut que les fils de ce pays se donnent la main pour qu'on puisse se tirer d'affaires sur les différents défis qui, en fait, sont devant nous dans notre pays, le Burkina Faso. En tout cas, le chef, il était très content de cette visite et des invocations. Et on demande à la Sopranoua Ta'ala de nous faciliter encore de donner longue vie à notre chef, le Moronava-Bangro, parce qu'il donne beaucoup de conseils qui sont profitables à toute la nation. Le centre Darul Hamza n'a un centre de formation féminine à clôturer son année académique pour le compte de l'année 2022-2023. Ce samedi 15 juillet, la cérémonie marquant la fin des cours et le début des vacances tenues au sein même du centre situé à Nagrin, en présence des élèves, de leurs parents, également d'autres invités de marque. Les élèves du centre, quant à elles, se sont rejouis de ce qu'elles ont pu apprendre durant cette année scolaire. Et nous suivons plus de détails dans ce reportage à signer Abdoulalim Zambou. «Althi l'Hu mulek السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد en tout cas, je suis épaté à travers le travail des élèves. On les a appris beaucoup de choses. Et de un, premièrement, c'est l'apprentissage du courant. On les a appris aussi à faire le tatouage, le henné, à confectionner des draps, des pains de nuit, à fabriquer des portes-clés et diverses sources aussi. En tout cas, on souhaite vraiment qu'ils prennent, qu'ils mettent en pratique les conseils qu'on a eus à leur donner ici et les travaux aussi qu'on a eus à leur montrer et à les appliquer. En tout cas, on remercie beaucoup la fondatrice pour cette initiative. Au moins, avec ça, je me dis que en tout cas, si tu veux travailler, tu vas travailler, même si tu n'as pas été à l'école. On la remercie beaucoup pour ça et beaucoup de courage à elle. Et longue vie au centre... Je m'appelle Redago Maïma, je fréquente à Darou El Hamdan. Je suis un élève d'interne. Ici, à le centre Darou El Hamdan, on fait le tatouage, le jabi, le make-up, le drap de lit, etc. Si on retourne à la maison, comme on a appris des travaux ici comme ça, on peut aller prendre nos occupations à la maison et puis travailler à la maison pour aider nos parents. Et puis on peut donner... Comme on a eu beaucoup de conseils ici, on peut aller conseiller nos grands-sœurs et puis nos mamans aussi. Chères sœurs, je vous invite de venir fréquenter le centre Darou El Hamdan. C'est un lieu qui peut vous changer, qui peut vous montrer le Saint-Courant et puis qui peut vous montrer la parole de Dieu et notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Le centre Darou El Hamdan met à la disposition de nos mamans, de nos grands-sœurs ainsi que nos petites-sœurs l'apprentissage d'une panophlie de métiers. Ces métiers sont les suivants, le tatouage, le jabi, la cuisine, la pâtisserie, la confection des draps et des peins de lit, la coiffure, la fabrication des bracelets, le perlage, etc. Ainsi, le centre Darou El Hamdan parachève son offre en gratifiant les meilleurs conseils pour les futurs mariés afin d'éviter beaucoup de dérapages dans leur faille, Inch'Allah. Et puis, les rideaux sont tombés à l'école franco-arabe Sahada située à Bargo, un quartier de la ville de Ouagadougou. C'est pour le compte de l'année 2022-2023. C'est à travers une cérémonie marquée par la présence des parents d'élèves, des élèves et d'autres invités de marque que les élèves se sont dit au revoir. Rappelons que l'école a fait 100% au CEP arabe et 100% au CEP français cette année, ce qui a encouragé davantage le corps enseignant à redoubler d'efforts et aux parents de renouveler leur confiance à l'école. Suivez plus de détails dans ce reportage de Basirou Sawargo. L'école franco-arabe Madrasatou Sahada située à Bargo, un quartier de la ville de Ouagadougou, a refermé ses portes pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Le dimanche 9 juillet dernier, renvoyant ainsi ses élèves en vacances. Cette cérémonie de clôture se tient au moment où le fondateur et le personnel de l'établissement sont dans une joie immense après une année scolaire réussie. Vraiment, l'engouement que nous avons envers cette cérémonie, ça nous dépasse. Puisque vu aussi également les résultats escomptés et les résultats que nous avons constatés ici ce matin, nous, nous sommes vraiment très 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 contents, nous sommes très 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 fiers de ce travail. Et nous savons que le travail, un travail bien fait comme ça, ne peut pas se faire sans l'entente de tout l'ensemble ou de toute l'équipe enseignante. est dû à savoir se sortir en commençant par le fondateur jusqu'aux derniers employés de cet établissement. Certainement. Moi, je suis, je vous ai informé, moi je vous ai dit que je suis un quoi ? Je suis un fondateur d'une école franco-arabe, 6 à Moktédo, et ça fait vraiment belle lurette. Les difficultés, vraiment, on ne peut pas les compter. Vraiment, le fondateur, bon, parce qu'il ne peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas vous parler ça ouvertement ici. Si vous lui trouvez à la maison qu'il va vous expliquer ce qu'il est en train d'endurer. Il a combien d'enseignants ? Je crois qu'il a, c'est 17, 17 enseignants. Bon, il dit, il a déclaré ici que lui, il sait que lui, le salaire des enseignants ne suffise pas. Mais il ne va pas dévoiler ça ici. si lui-même, il ne met pas sa main dans sa poche, l'école ne peut pas être fonctionnelle comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, moi, je tire mon chapeau au fondateur. Au cours de la séquence, les élèves ont tenu à remercier du fond du cœur les responsables de l'école pour les multiples efforts fournis afin de leur permettre d'avoir une année scolaire satisfaisante. À cette occasion, l'honneur est que je vous remercie au nom de tout le personnel de l'école primaire privée d'Aou-Sahara. Nous remercions avant la rencontre de M. le fondateur, M. Khabore, Abdelkaï, à M. le dédacteur, M. Zubore, Aboubakasi, à tous les enseignants et aséliens qui ont tout mis en œuvre pour notre bonne éducation. Avec certitude et amour, nous vous disons que l'entendique principale est atteinte. Nous remercions également à tous les parents. Rappelons que l'école franco-arabe Madrasatou Sahada a fait 100% au CEP français et au CEP arabe pour cette année scolaire. Du coup, à rendre heureux parents d'élèves, élèves et responsables scolaires. Les maires d'élèves ont reçu des présents et rendez-vous est alors pris dans quelques mois pour la reprise des cours. Le rappel des tétrages avant de clôturer ce journal, c'est ce dimanche qu'il va se tenir la cérémonie d'ouverture du moins de la colonie de vacances pour l'année 2023 organisée annuellement par le CERFI et l'AUMB. L'accueil des colons a eu lieu ce samedi. vous avez eu des détails sur les préparatifs de cette colonie avec Abdoulas Manet à Bande. Et puis, le Mouma Sunnit du Burkina a encore respecté sa tradition. Une forte délégation accompagnée, conduite du moins par des responsables du bureau national ont rendu visite au Mungo Nababango pour lui présenter les voeux à l'occasion de la fête de Tabaski 2023. Des cérémonies de clôture d'année académique ont aussi été au menu de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés toujours sur la chaîne de la guidance qui vous tient en haleine 24h sur 24 et diffusée également sur Satellite. Je vous dis Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501